Il est 13h30, tout pile. Bienvenue dans Politique Week-end. Tout de suite, c'est l'heure du duel. Se font face aujourd'hui, Eva Sasse, députée Europe Écologie-Les Verts Nupes de Paris, et Richard Ramos, députée Modem du Loiret. Bonjour à tous les deux, merci de participer à ce débat. Nous sommes toujours accompagnés, bien évidemment, de Lydia Guéros, Arlette Chabot et Frédéric Delpech. Et c'est donc parti pour le duel, alors que l'uniforme fait de nouveau débat en France, avec cette fois-ci cette députée Renaissance qui s'empare du sujet et prépare une proposition de loi pour favoriser, je cite, le port d'une tenue scolaire commune. La question est donc la suivante, faut-il imposer l'uniforme à l'école ? Vous avez chacun une minute pour défendre votre position. Richard Ramos, vous commencez. Moi, vous m'auriez posé la même question il y a 10 ans, j'étais contre. Aujourd'hui, je suis pour. Pourquoi ? Parce qu'il faut resacraliser l'école. C'est-à-dire que je pense que l'école aujourd'hui, qui était un outil, moi je suis un fils d'ouvrier dans la cité, on respectait l'école, on respectait les enseignants, il y avait quelque chose de sacralisé dans l'école. Et aujourd'hui, je pense que finalement, on s'aperçoit qu'avant, on était dans un milieu social avec ce qu'on mangeait. Aujourd'hui, on pense qu'on devient riche et du milieu social supérieur en customisant ses baskets et par le fait qu'on soit habillé. Et donc, moi, je pense que si tout le monde est habillé de la même façon, payé par l'éducation nationale, évidemment, alors là, finalement, on remet les égalités, finalement, puisque tout le monde est habillé de la même façon. Et également, je n'aurais pas dit ça il y a quelques années, on a besoin de redonner à l'école quelque chose qui est de l'ordre d'une importance vraiment particulière. Et donc, je pense que c'est un détail. Il n'y a personne qui nous arrête dans la rue pour dire qu'il faut l'uniforme à l'école. Mais je pense que c'est un détail qui peut faire en sorte que l'école retrouve, je dirais, quelque chose qui est particulier et qui est le bien commun. Et si c'est l'uniforme, eh bien, tant mieux. Il y a des bords, mais on est bien. Eh bien, ça, c'est à vous une minute. Ça paraît une bonne idée, mais c'est une fausse bonne solution. D'abord, c'est vouloir revenir à un passé qui n'a pas existé, en fait, qui est fantasmé, qui est nostalgique. Et la blouse n'a en fait jamais été obligatoire à l'école. Les écoliers mettaient simplement une blouse pour éviter les tâches d'encre et protéger leurs vêtements parce qu'à l'époque, c'était cher. Ensuite, on propose le retour à l'école. Pardon, mais c'est un peu une ancienne pour quand on n'a aucune idée sur l'école à proposer. Parlons des vrais problèmes. Parlons de la mixité sociale. Parlons de la carte scolaire. Parlons de l'égalité des chances. Voilà les vrais sujets. Je pense que là, on essaye de se cacher derrière son petit doigt et de proposer des choses qui paraissent simples, mais en fait, qui ne résolvent aucun problème. Ensuite, ça ne correspond vraiment pas du tout à l'aspiration de la jeunesse aujourd'hui et à l'époque. Je pense que c'est là aussi un petit peu nostalgique. Laissons les enfants s'habiller comme ils veulent. Et puis, parlons pédagogie. Parlons des vrais problèmes de l'école. Là, je crois qu'on pourra avoir un vrai débat sur les vrais sujets. Parfait. Merci à tous les deux. Arlette Chabot, c'est une fausse bonne idée. C'est une idée qui, effectivement, traîne depuis très, très longtemps. J'aime beaucoup. On dit plus uniforme. J'ai bien compris. On dit une tenue scolaire commune. Ce que dit Sylvain Maillard, en effet. Voilà, c'est mieux. Comme ça, on ne donne pas le sentiment. Ça effraie moins. Voilà, ça effraie moins. Mais c'est vrai que ça pourrait résoudre un certain nombre de problèmes. On voit, on voyait, on disait laïcité. Oui, les tenues qui renvoient à des convictions religieuses seraient ainsi, effectivement, beaucoup plus les cas seraient plus facilement traités. Donc ça, c'est un intérêt. Moi, je crois aussi à l'égalité sociale. C'est vrai qu'il y a des compétitions sur les marques dans les cours de récréation. Donc moi, je pense que ça remet tout le monde à peu près au même niveau. Ce n'est pas une humiliation. Après, jusqu'où faut-il aller ? Première, facile. Secondaire, jusqu'à la classe de seconde, jusqu'en terminale. Et ça peut être effectivement accepté à condition d'être expliqué. Ce n'est pas une nostalgie. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des tas de pays dans le monde, partout, sur tous les continents, où les enfants portent des uniformes. Donc qu'ils soient dans des écoles religieuses ou dans des écoles publiques, c'est la règle et elle est acceptée par tout le monde. Lydia Guéraud, c'est ensuite Richard Ramos. Alors moi, ça fait des années. Vous parliez tout à l'heure, monsieur le député. Vous disiez qu'il y a dix ans, vous n'étiez pas favorable à l'uniforme. J'ai envie de dire que de temps perdu, parce que ça fait bien plus de dix ans que moi, je défends cette proposition. Et les Républicains avaient repris également cette proposition. Et évidemment, à l'époque, c'était des ringards, des réacs et des ultraconservateurs. Nous avons perdu du temps parce que l'uniforme est un élément qui permet de recréer de l'égalité, d'effacer les différences sociales qui existent aussi à l'école, qui peuvent être aussi à la source d'un harcèlement scolaire. Et ça, c'est un élément qui n'est quand même pas négligeable, qui permet de créer de la cohésion entre les élèves et qui permet de lutter contre le prosélytisme religieux qui se fait aussi à travers des vêtements. Et différentes études ont montré qu'il y avait une montée en puissance des vêtements religieux, notamment des abayas et des camises, donc des vêtements religieux islamiques au sein de l'école. Et on a des difficultés à les combattre. L'uniforme peut aussi être une solution. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt pour remettre un peu de neutralité religieuse, refaire respecter la laïcité à l'école pour que l'école redevienne un sanctuaire, voire un asile inviolable. Comme disait Jean Zé. Et je crois que c'est indispensable de remettre l'uniforme à l'école, que ce soit la blouse ou une tenue complète, qu'importe, ça sera également, moi j'y suis sensible parce que je suis issue d'un milieu modeste, ça sera également un moyen de soulager des parents qui n'ont pas la possibilité d'être dans la course aux marques, aux vêtements. Ça sera un soulagement financier. Et je pense que des parties de gauche devraient être sensibles aussi à cet argument et devraient les soutenir. Richard Rameau, c'est ensuite évassade. Je pense que ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Je pense que sur ce sujet-là, d'ailleurs, nous, dans la ruralité, on n'a pas de problème de bêtement. Mais la preuve, on peut avoir des gens qui sont plutôt du centre ou de gauche et qui sont favorables à l'uniforme. Donc ça veut dire qu'on est capable d'aller dans ce sens-là. Et puis je vais vous dire, cette histoire, ça protégerait du religieux. Parce que nous, les ruraux, ce n'est pas un sujet, ça c'est un sujet... Ah, ce n'est pas un argument pour vous ? Ah non, mais ça peut être un argument dans l'égalité. Qui travaille seul et qui n'a pas les moyens d'habiller son gosse et qu'a honte pour son gosse. Eh bien, je me dis que l'uniforme, ça lui permettra aussi de mettre son gosse à égalité dans l'école. Et donc, évidemment, ce n'est pas le sujet, le principal de l'école. Parce qu'il faut qu'on sorte de l'école en ressachant compter et lire. Et c'est au moins aussi important, voire plus important. Mais c'est un élément qui est, à mon avis, de cohésion sociale. Et surtout, très très important pour moi de refaire de l'école un lieu... Je suis d'Orléans, donc j'en sais, ça me parle également. Un lieu qui est sacralisé et un lieu auquel on peut redonner, je dirais, quelque chose d'une forme de petite autorité. Parce que c'est aussi dire à l'enfant, tu ne peux pas tout faire. On t'impose une petite règle, tu l'acceptes et c'est la même. Et surtout, c'est ce qui est important, c'est la même pour tous. C'est aussi une question d'éducation. C'est aussi une question d'éducation, bien évidemment. Ce que vous avancez, c'est aussi ce que dit Sylvain Maillard, le président par intérim du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, dans les colonnes du Figaro. Le port d'une tenue scolaire commune, donc, comme vous le soulignez, Arlette Chabot, permet de lutter contre le harcèlement scolaire. Ce n'est pas un argument qui vous convaince, Eva Sasse, le harcèlement scolaire ? Le harcèlement scolaire, c'est un vrai sujet, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de le combattre. Je crois que là, il y aura de toute façon des différences. Ça ne va pas effacer la différence et ça ne va pas, malheureusement, mettre fin à la stigmatisation. Parce qu'il y a toujours des éléments de différenciation et les éléments de différenciation, ils sont principalement d'ailleurs culturels. Où est-ce que vous êtes partis en vacances ? La façon dont vous mangez et les baskets, tout ça va demeurer. Il y aura toujours une différence sociale. La vraie question, c'est celle de la mixité sociale au sein des établissements. En plus, la proposition qui est faite, c'est d'avoir un uniforme par établissement. Ce qui fait que ceux qui sont dans les lycées UP auront l'uniforme qui marque encore plus le fait qu'ils appartiennent à un milieu social favorisé par rapport à d'autres lycées. Ou au contraire, ils auront l'uniforme qui marque le fait qu'ils sont dans un lycée où il y a malheureusement plus de classes défavorisées. Donc je pense que c'est exactement l'inverse en fait qui va arriver. Travaillons vraiment sur la question de la mixité sociale au sein des établissements. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Ça veut dire qu'il faut retravailler la carte scolaire. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut retravailler l'égalité des chances. Ça veut dire retravailler la pédagogie. Mais vous niez le fait que par exemple d'avoir des marques à l'école, ça peut créer un fossé entre les élèves et que des élèves en souffrent. Il y aura toujours des marques à l'école et il y aura toujours d'autres éléments culturels, comme je le disais. Donc la différenciation, malheureusement, elle va continuer. En attendant, vous préférez ne rien faire en attendant qu'il y ait ces transformations pédagogiques, cette mixité, ce qu'on revoit à la carte scolaire. Vous préférez ne pas utiliser un moyen qui peut être l'uniforme, qui peut améliorer sans doute à la marge les choses. Vous préférez ne pas utiliser ce moyen qui améliorera à la marge. Je pense que c'est tout à fait illusoire et que ça ne résout rien. Et justement, ça détourne l'attention des vrais sujets. Et qu'il faut s'attaquer au vrai sujet. Et vous dites, en attendant, pourquoi attendre ? Non, attaquons-nous à la question pédagogique. Mettons des binômes d'enseignants, par exemple, dans les classes. Ce que vous proposez prend beaucoup de temps. L'uniforme, ça peut être à la rentrée prochaine. Je suis désolée, revalorisez le métier d'enseignants, retravaille la pédagogie. Ça ne montre pas du temps. Ça peut être fait, l'uniforme. Non, mais au pire, selon vous, ça ne servira à rien. Mais ça ne peut pas être négatif. Mais je vous ai dit, moi, je ne suis pas contre dans l'absolu. Je trouve que, juste, on détourne l'attention des vrais sujets. C'est ça, le vrai problème. Sinon, voilà, c'est pour ça que c'est séduisant. C'est séduisant, mais ce n'est pas une baguette magique qui va régler les problèmes. – Frédéric Delpèche. – Je suis un peu de l'avis d'Eva Sass, c'est-à-dire que c'est effectivement quelque chose qui, sur le papier, c'est très séduisant, c'est très bien, ça peut… Voilà, mais d'abord, un, il y a l'acceptabilité. Est-ce que les jeunes générations en ont envie ? – On l'impose. – Ça, il faudrait leur poser la question. – Simplement, on va faire de l'école un lieu. – Je finis, je finis. – C'est pas l'école à l'école, Frédéric Delpèche, écoutons-le. – Deuxième chose, ça va coûter très cher, parce qu'il faut fournir un uniforme ou plusieurs uniformes à chaque élève. Est-ce que, je pose la question, est-ce que ce budget qu'on consacrerait à l'uniforme, il ne vaut pas mieux le consacrer à augmenter les salaires des professeurs ou avoir plus de professeurs ? – Et puis la troisième chose, c'est que, autant je comprends l'argument sur la sacralisation de l'école, c'est vrai qu'il y a un véritable besoin en France de resacraliser l'école, ça c'est une chose, mais utiliser l'argument de l'uniforme pour résoudre la question du port des vêtements religieux à l'école, ça c'est une hypocrisie totale. Soit on fait une loi et on interdit, et on fait appliquer l'interdiction des vêtements religieux à l'école, et on le fait, et c'est assumé, et c'est fait. Mais se servir du port de l'uniforme pour empêcher de venir avec un... – Mais la difficulté, c'est que, pardon, on peut parfaitement imaginer que quelqu'un vient avec un uniforme et un voile par-dessus l'uniforme. – Par contre, ça ne résout absolument pas cette question des vêtements religieux à l'école, et c'est, à mon avis, très hypocrite de s'appuyer sur l'uniforme qui permettrait d'empêcher de venir avec des vêtements religieux à l'école. Soit on assume et on fait une loi contre les vêtements religieux à l'école, et elle est appliquée, soit on laisse les choses... – Alors, le fait de dire que l'argent qui serait mis dedans, on paierait les professeurs, c'est complètement démago, ça ne coûte rien. Quand on voit le budget de l'éducation nationale, et ce que coûterait l'uniforme, c'est rien. – Mais ce que je crois, moi, vraiment, c'est que l'uniforme, on peut dire que les élèves ne seraient pas d'accord. Mais c'est parce qu'on a toujours dit que les élèves ne sont pas d'accord qu'on en est arrivé à la décléquence de l'école française. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être capable de dire, dans une école, on ne te demande pas si tu es d'accord. Il y a un règlement, pour y rentrer, tu l'acceptes. Parce que le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'est accepté. Moi, vous savez, je vais vous raconter une toute petite anecdote. Normalement, quand on est en primaire, quand vous avez bien travaillé en français, en mathématiques, le professeur met des carrés. Et moins vous avez bien travaillé, vous enlevez les barres des carrés. Et un jour, je vois une élève où il n'y avait que des carrés. Et je sais que c'est une élève en difficulté. Je dis, mais pourquoi il n'y a que des carrés ? Et l'institut me répond, parce que je ne veux pas être emmerdé avec les parents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ne fait pas de l'école un lieu des règles, et il faut le même uniforme en France, parce que l'école, elle est unique. Elle est la même sur le territoire français. Je veux venir avec Eva Sassi. Il faut le même uniforme partout en France. Parce que l'école, les programmes doivent être les mêmes. On ne doit pas avoir des chances différentes à Neuilly qu'on en aurait à l'Argonne, dans la cité. Mais c'est là-dessus qu'il faut se battre. Et je pense que l'uniforme, même si on débat sur ce sujet qui, évidemment, n'est pas le sujet principal, moi, je pense que c'est un vrai élément de lien et de faire en sorte qu'on porte au même moment, dans la même classe, dans la République française, l'éducation républicaine, le même vêtement. Votre réponse, Eva Sassi, après en avance. Non, mais une fois de plus, vous l'avez dit, déjà sur la question des signes religieux. La loi de 2004 existe. Il faut peut-être la préciser sur la question des abayas, puisque c'est un peu le sujet, l'éléphant au milieu de la pièce, dont personne ne parle là. Et ne pas laisser d'ailleurs les proviseurs seuls, désemparés devant ce sujet, qu'ils ne peuvent pas traiter seuls. Et donc, il faut que le ministère précise cette question. Mais la loi existe de 2004. Personne ne la remet en cause. C'est un bon compromis dans la société. Je pense que, simplement, il faut l'appliquer. Après, vous le dites, il faut avoir les mêmes chances à Neuilly et en Seine-Saint-Denis. Mais enfin, évidemment, il n'y a pas les mêmes chances. Donc, travaillons justement sur ce vrai sujet, qui est pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes chances aujourd'hui à Neuilly ou dans Seine-Saint-Denis. Travaillons sur le fait que le capital culturel est trop discriminant à l'école et qu'il faut des enseignements qui soient inclusifs, ce qu'on appelle l'accrochage scolaire. C'est-à-dire que les élèves qui sont en difficulté, ils doivent trouver leur place dans l'école. Ça, c'est des vrais sujets, au lieu d'avoir des discussions cosmétiques sur quelque chose qui ne va rien régler. Il existe déjà l'inclusion à l'école, le fait d'avoir des programmes qui soient à peu près adaptés aux populations. Tout ça existe déjà. Moi, je l'ai vécu en tant qu'élève à Roubaix. Je pense que les professeurs sont tout à fait qualifiés pour adapter à la marche, parce que le programme est unique en France, aux élèves qu'ils ont en phase 2. C'est tout. Bon, on verra ce qu'il en est. En tout cas, la proposition de loi sera... C'est aussi passionné que la Corrida. Oui, c'est vrai que ce sont des sujets passionnés. Justement, on va rester un peu dans le thème très passionné. C'était l'Assemblée qui a été très passionnée cette semaine, plongée dans le chaudron de l'hémicycle. Ça fait deux nuits qu'il est en ébullition. La nuit dernière, bis répétita, d'ailleurs, pour la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui a dégané pour la sixième fois le 49-3 sur fond de tension pour faire adopter le projet de budget de la Sécurité Sociale. Écoutez. Cette semaine l'a montré, à partir de désaccords légitimes, nous pouvons basculer dans des jeux de rôle, voire des pugilats. Mais je suis convaincue que nous avons encore l'occasion, et je dirais même, chacun avec nos convictions, la volonté, de répondre à l'attente des Français et de faire de cette Assemblée l'épicentre du compromis. Mesdames et Messieurs les députés, je ne me résous pas à la litanie des 49-3 suivie des motions de censure. Litanie des 49-3 suivie des motions de censure. C'est vrai qu'il y a aussi eu une nouvelle motion de censure de la France Insoumise, la sixième, là encore, de la France Insoumise. Voilà ce que tweet d'ailleurs Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale. Un 49-3 pour commencer la semaine, un second pour la terminer, le sixième en un mois, pour sanctionner chaque récidive d'obstruction gouvernementale. Nous déposerons une motion de censure. Déjà, Eva Sasse, est-ce que vous constatez une ambiance qui est de plus en plus délétère à l'Assemblée Nationale ? C'est vrai qu'il y a une ambiance tendue, mais il y a aussi des choses intéressantes qui se passent à l'Assemblée, peut-être plus que dans d'autres mandatures. L'ambiance, elle est tendue parce qu'on ne se sent pas respecté en tant que parlementaire. Je pense que c'est ça le problème principal. Quand on vote des amendements, par exemple, à la majorité, je pense évidemment à l'amendement sur la rénovation thermique que j'ai portée ou sur le ferroviaire ou sur, par exemple, la transformation de la réduction d'impôt pour les EHPAD en crédit d'impôt, ce qui est favorable à la prise en charge de la dépendance pour les ménages non imposables. Donc vraiment des sujets consensuels que l'Assemblée porte de façon transpartisane et adopte à la majorité et que ce n'est pas repris dans le 49.3. Donc là, il y a un vrai problème de déni de démocratie. Le déni de démocratie, ce n'est pas tant d'ailleurs le 49.3, c'est le fait que dans le test qui est repris au 49.3, ils ne tiennent pas compte des amendements qui ont été votés par la majorité de l'Assemblée et attention, de façon transpartisane. On reproche toujours aux députés de faire du théâtre, alors que là, au contraire, on a travaillé de façon consensuelle et il y a plusieurs amendements comme ça, de mon sens, j'ai envie de dire, qui ont émergé de ce travail parlementaire et ce n'est pas respecté par le gouvernement. Donc là, oui, il y a un sentiment de violence. On l'a vu encore avec la corrida, pardon, mais la discussion sur la proposition de loi d'abolition de la corrida, on a une obstruction parlementaire de certains députés, là en l'occurrence anti-corrida, qui déposent près de 500 amendements pour empêcher que le texte soit discuté et adopté. Là, je pense que là aussi, il y a un sentiment vraiment de violence et d'obstruction qui fait qu'on ne peut pas faire notre travail de parlementaire correctement. Donc ça, ça engendre des tensions. Bon, je ne fais pas partie de ceux qui crient dans l'hémicycle ni qui dépassent les bornes jamais parce que ce n'est pas ma nature et pas ma façon de fonctionner. Mais c'est vrai que je constate que ça crée forcément des tensions parce qu'on a envie de travailler dans des conditions plus sereines et qu'il n'y ait plus ces batailles d'obstruction, ces batailles d'obstruction auxquelles participe parfois le gouvernement lui-même en ralentissant les débats volontairement pour que certains textes ne soient pas examinés. Bon, sur l'obstruction, c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que 500 amendements sur la Corrida, la France insoumise depuis 6 ans, c'était des milliers, des dizaines de milliers d'obstructions. Non mais c'est la nupèce, pour nous c'est la nupèce. Les écologistes, on va dire que vous venez d'arriver, mais c'était vraiment incroyable. Et en plus sur la Corrida, comme M. Caron fait sa proposition de loi, au moment où il sait qu'elle ne va pas être votée, qu'il ne sera pas majoritaire, alors que tout le monde a travaillé, alors que le Parlement a mis des amendements, il la retire. Donc, comme le centre de démocratie, il y a mieux. Moi, ce que je voulais vous dire simplement sur l'ambiance à l'Assemblée, quand on est sur un travail parlementaire et qu'on oublie 2027, on est capable de travailler sur des sujets et il faut que le Parlement fasse des petits pieds de nez au gouvernement, quel qu'il soit, pour qu'on refasse un travail parlementaire. Moi, il y a un mois, je faisais un texte sur le désengrillagement de la France, et notamment de la Sologne, qui était compliqué entre les chasseurs, les écologistes. Madame Bellucot, j'ai fait 100% des voix. 90 votants, 90 pour. J'ai fait un travail parlementaire. Je ne me projette pas dans 2027 avec les chefs à plumes qui veulent être tous présidents de la République. Il faut qu'on puisse travailler, comme c'est le cas au Parlement européen, sur un vrai travail parlementaire. Et là, on retrouvera... Moi, je suis allé avec Sébastien Jumel, communiste, défendre cette pêche de Seine, ces chalutiers qui vont empêcher nos petits pêcheurs de pêcher. C'est ça, le travail parlementaire. Et donc, si on revient dans la nouvelle configuration, à un travail parlementaire intergroupe, auquel on peut trouver des choses qui n'est pas le grand soir, mais peut-être le petit matin, à là où on trouvera une voix parlementaire qui fait qu'on n'aura pas ce qu'on a dans l'hémicycle. Et moi, je le regarde chez moi, les gens sont effarés. Les gens me disent, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous vous rendez compte, mais comment voulez-vous qu'on explique à nos jeunes qu'il faut qu'ils parlent bien, alors que vous-même, vous ne faites que de vous invectiver ? Et donc, tout ça, c'est pour une raison simple, c'est qu'on est en 2022, ils sont tous déjà là, ceux qui aboient en 2027. Non, on va faire un travail parlementaire et on trouvera les voies et moyens de trouver des consensus dans ce parlement. C'est ça qu'il faut qu'on travaille. Et avec les LR inclus. Arlette Chabot, vous qui êtes une fine observatrice de la vie politique depuis un peu plus longtemps que moi, est-ce que vous avez déjà vu un climat aussi délétère, aussi explosif à l'Assemblée nationale que ce qu'on a vu ces deux dernières nuits ? Oui, on n'a jamais vu, je pense. Alors, il y a eu des choses violentes, on ne va pas redire, ça commence depuis trois mois ou six mois. Il y a eu des échanges très violents. Disons que ça dérape à nouveau dans un climat, effectivement, qui est assez désagréable et qui donne surtout aux Français, et là, je pense que vous êtes tous les deux d'accord, une mauvaise image du Parlement. Si les Français ont voté de cette manière, c'est pour que tout le monde soit représenté, sans la proportionnelle, tout le monde est dedans. Après, discuter, débatter, trouver des compromis, c'est ça que les Français veulent. Ils ne veulent pas le dérapage, ils ne veulent pas ce qui apporte une confusion totale en plus, et on ne s'intéresse qu'à ça. Donc, je pense que ça, c'est tout à fait regrettable. Après, les échanges violents, il y en a même qui se terminaient dans des républiques précédentes avec un duel entre des parlementaires. Ça avait un peu de panache, ça pouvait mal finir. Mais là, c'est surtout ce brouhaha, cette effervescence qui ne débouche sur rien. Je pensais que le parlementaire de la majorité qui est à ma gauche allait dire « Je regrette aussi que le gouvernement ne reprenne pas les amendements de sa majorité. » Voilà, il y a que ça ferait un point d'accord. Et je pense évidemment à la taxation des superdividendes. Absolument. Oui, oui. Cette taxation des superdividendes voulue par le Modem et le président Matéi, pour moi, c'est une humiliation du gouvernement que de la balayer. Et que, de temps en temps que je suis en colère, Bruno Le Maire, je l'appelle Nono. Voilà. Et je dis, mais qu'il regarde un petit peu, qu'il regarde un petit peu ce qui se passe. Nous, ce qu'on a fait, on a apporté quelque chose qui était attendu dans le pays. C'est la justice qui est attendue. Donc, quand il y a des gens qui font des super, 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 superdividendes et des gens qui crèvent la faim, quel que soit le bord politique, je pense que ça, ça aurait dû être pris. Et c'est vrai que, quand quelque chose a été voté par l'ensemble des parlementaires et que derrière, même quand on est dans la majorité présidentielle, c'est balayé d'un revers de main, ça veut dire qu'on bafoue quelque part la démocratie et le peuple français. Alors, la meilleure illustration de ces débats plus que houleux à l'Assemblée nationale, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi sur le débat de la réintégration des soyants non vaccinés contre le Covid-19. Envective, insulte, vous allez les entendre, et un porte-parole du gouvernement un peu choqué, atterré par l'ambiance. Écoutez. « Tu vas la fermer. » « Ah non ! Non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat ! » « Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de parlement. Et j'aurais aimé, mesdames et messieurs les députés des oppositions, que vous mettiez la même énergie, le même enthousiasme et la même volonté de bien faire lorsqu'il fallait voter des mesures difficiles pour protéger les Français, tels que les couvre-feu, les confinements, ou pourquoi pas, le quoi qu'il en coûte. » Bon, précisons qu'Olivier Servat ne s'adressait pas à Olivier Véran. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a lui aussi été largement interpellé derrière, et c'est pour ça qu'il a eu cette déclaration. Frédéric Delpège, vous qui êtes souvent à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'on a parfois le sentiment, ces derniers jours, que la forme prime un peu sur le fond. Oui, alors, c'est pas non plus nouveau. Il suffit de, rappelez-vous, les débats sur le PACS, enfin, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, il y a toujours une forme de tension à l'Assemblée. Là, c'est vrai qu'elle est exacerbée, mais je ne dirais pas que c'est les députés qui sont plus agressifs que ceux qui existent avant. C'est simplement que le paysage politique est totalement nouveau. On avait l'habitude en France, pendant des années, d'avoir une sorte d'alternance, tantôt le PS, tantôt l'UMP, ou le RPR, enfin, selon l'époque, avec tantôt la droite, tantôt la gauche. Et puis, ça se retrouvait également à l'Assemblée. L'Assemblée, elle basculait d'un côté ou de l'autre. Là, on est dans un paysage nouveau. Il n'y a pas de majorité absolue pour le gouvernement. Il y a un rassemblement national très puissant à l'Assemblée. Il y a une nouvelle formation qui s'appelle la NUPES, très puissante aussi également à l'Assemblée. Et puis, les deux anciens partis, eux qui sont réduits à peau de chagrin, le PS et les Républicains. Donc, et plus, alors, on met maintenant la majorité centrale d'Emmanuel Macron, qui est très disparate également. Donc, on a un paysage politique inédit. On n'est plus du tout dans le bipolarisme. On est dans le quadripartisme, ou peut-être même plus d'ailleurs. Et donc, forcément, cette confusion politique, elle se retrouve à l'Assemblée. Et donc, c'est vrai qu'il y a de l'agressivité. C'est vrai qu'il y a de la tension. Il y a même des groupes politiques comme LFI qui revendiquent une stratégie de la tension. Ça, c'est clair et net. Pas les écologistes, mais en tout cas, le groupe LFI, avec parfois des happening, d'ailleurs, on en voit presque toutes les semaines. OK, tout ça, c'est vrai. Mais ça reflète sans doute un paysage politique explosé, morcelé et avec une ligne directrice que les Français ont du mal à comprendre. Alors, laissons la forme de côté sur le fond, justement, pour ou contre la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19. Écoutons d'abord Emmanuel Macron, contre, bien évidemment, qui plaide l'argument scientifique. Mais ça n'a pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait. Ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un conseil indépendant. Et donc, il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques, aujourd'hui, et les médecins et les soignants nous disent c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse. Ça n'est pas un choix politique. Richard Ramos, donc pour ou contre ? Moi, je suis contre la réintégration. Il faut regarder, par contre, là où il y aurait de la télémédecine, comment on peut réfléchir là où c'est possible. Mais je suis contre, parce que d'abord, il y a eu un assis de vie scientifique. Et puis après, on est aussi des élus de territoire. Moi, dans un EHPAD, il y a eu quelqu'un que je connaissais qui est décédé et dont on peut penser que le personnel l'avait transmis. Et donc, parce qu'ils avaient fermé aux familles. Et donc, voilà, je pense qu'il faut à un moment donné assumer. Par contre, il faut regarder là où on pourrait faire de la télémédecine, s'il y a des possibilités, en bienveillance également. Il ne suffit pas de mettre les uns contre les autres. Mais on ne peut pas... Pour mettre à profit ces profils qui ont fait des études. Exactement. Ces compétences, ces profils. Donc, il y a peut-être des possibilités, je le pense moi, de les réintégrer dans le processus. Mais on ne peut pas, quand on est soignant, se dire qu'on va faire courir un risque à celui qu'on soigne. Moi, c'est relativement simple. Donc, je suis vraiment contre le fait qu'on les réintègre. Mais qu'on regarde, parce que dans mon territoire, par exemple, on me dit qu'il y a en télétravail des manques. Eh bien, regardons comment c'est possible. Ne faisons pas non plus une bagarre idéologique. Essayons de trouver concrètement des solutions. Marie-Bassas, vous êtes plutôt une voix discordante sur les bancs de la gauche. Vous êtes contre aussi ? Alors, le groupe est très partagé. Mais moi, je suis effectivement contre la réintégration des soignants non vaccinés pour la même raison, pour la protection des patients, d'abord et avant tout. Et il y a toujours eu des obligations vaccinales. Donc, si on fait une différence sur le vaccin contre le Covid, ça veut dire qu'on met en cause ce vaccin en particulier. Donc, il y a la vraie discussion qu'il faut avoir. Il faut la clarifier. Mais si on a confiance dans ce vaccin, alors à ce moment-là, cette obligation vaccinale, elle doit prévaloir, comme pour les autres vaccins, qui sont obligatoires pour les professionnels de santé. Après, c'est vrai que chez nous, le groupe est partagé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la question de la pénurie des soignants. Donc, forcément, ça incite à faire revenir les soignants non vaccinés à l'hôpital, parce qu'il y en a vraiment besoin, notamment dans les départements d'Outre-mer, parce que là, la question est vraiment très, très aiguë là-bas. Et puis, l'autre question, c'est la question sociale, parce que c'est vrai qu'il y a des soignants qui ne sont pas payés depuis des mois, et ça, ce n'est pas acceptable non plus. Donc, une fois de plus, il faut le faire, effectivement, avec bienveillance, mais ne pas mettre en danger la santé des patients. Mais d'autant que sur la réintégration, pour citer le chiffre de la Fédération spécialière de France il y a quelques jours, ils sont au nombre de 4 000, parmi lesquels environ 500 infirmiers. C'est vrai que c'est loin du chiffre de 15 000 qui circule beaucoup. Mais Lydia Guérousse, quand on est face à une situation de pénurie dans l'hôpital, on peut comprendre le besoin de réintégrer aussi des soignants qui ont été formés. Ils sont certes formés, mais ils sont soignants, donc ils doivent quand même croire en la science et en ce vaccin. Comme l'a rappelé madame la députée, des vaccins obligatoires, il y en a beaucoup, il y en a vraiment plusieurs pour les soignants. Et il serait incompréhensible que ce vaccin-là contre la Covid devienne un vaccin qui n'est pas obligatoire. Ça le remettrait en question. Moi, je ne suis pas favorable à la réintégration des soignants qui ne sont pas vaccinés. Même si la France reste l'un des rares pays finalement, à ne pas les réintégrer ? Oui, sauf qu'il y a une règle, elle doit être la même pour tous. Rappelons-nous des épisodes, notamment dans les EHPAD, où il y a eu des personnes vulnérables et souvent à l'hôpital, ce sont des personnes qui sont vulnérables qui ont été contaminées par du personnel. Donc nous, aujourd'hui, c'est assez incompréhensible qu'il n'y ait pas de vaccination. Ça serait incompréhensible qu'il y ait des personnels réintégrés et qui ne soient pas vaccinés. Merci à tous les cinq de m'avoir accompagnée pour cette émission pour Politique Week-end. de toute façon.